Un indicateur de la problématique d'aujourd'hui. Si maintenant ces jeunes étaient bien chez eux, ils ne penseraient pas y aller d'une manière ou d'une autre. Si nous constatons aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes qui soient diplômés ou non diplômés, ils souhaitent partir pour chercher autre chose, nous, en tant que Marocains, le Maroc, la société marocaine, se doit, est obligé maintenant de se poser la question, pourquoi ces jeunes cherchent à partir ? Et qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas chez eux et qu'ils aillent chercher ailleurs ? Et là, c'est une question fondamentale et ça fait partie, je n'ai pas voulu le dire comme ça frontalement, mais c'est ça, lorsqu'on voit ces nombres. Et là, depuis quelques temps, c'est vraiment toutes les couches sociales. Au début, on disait que les jeunes qui n'ont pas trouvé de travail, qui sont un peu dans la difficulté, c'est eux qui cherchent le travail, ils vont aller le chercher là où il est ou là où ils pensent le trouver. Mais aujourd'hui, ça touche tout le monde, même les diplômés, même ceux qui sont déjà installés et qui cherchent à aller s'installer ailleurs. Donc, la question est fondamentale et je crois que notre pays doit apporter des éléments de réponse concrètes à cette question. La thématique d'aujourd'hui, que veulent les Marocains pour le Maroc ? Je pensais justement aux jeunes. Je pense qu'il est très important aujourd'hui d'écouter les jeunes parce que ce sont eux qui sont vraiment le reflet de notre société aujourd'hui, avec ce qu'elle est dans l'état actuel et avec les projections, ce qu'on peut voir dans le futur. Les jeunes ont des attentes, les jeunes ont des inquiétudes et les jeunes ne veulent pas seulement être écoutés, ils veulent qu'on prenne en compte leur avenir. Et ça, je pense que ce n'est pas simplement parce que la majorité de la population est jeune autour de 20 ans, c'est aussi parce que c'est l'avenir d'une société. Ce qu'on appelle aussi le social, le développement humain, il y a un échec de cette approche démocratique, à tel enceinte qu'on parle donc à revoir et penser au nouveau mode de développement. Et parallèlement, nous constatons, comme cela l'a dit, un homme enceinte idéal plus exactement, celui qui se fait à travers les réseaux sociaux, dans le virtuel, qu'on n'arrive pas encore à cerner. Je pense, du moins pour ma part, on n'arrive pas encore à cerner finalement ce homme enceinte. On n'arrive pas donc à répertorner les choix, à le catégoriser. Le travail n'a pas été fait et je pense qu'on gagnerait justement à connaître ce norme enceinte qui devient de plus en plus influent. Si vous voulez, déjà le départ, il se fait avec un désir de découvrir d'autres choses parce qu'il y a des rêves de l'Europe, il y a des rêves de l'Amérique. Et une fois là-bas, bien sûr, il y a des acquisitions qui se font pour ceux qui réussissent, parce qu'il y en a qui ne réussissent pas, parce que le rêve, ce n'est pas la réalité. Mais pour ceux qui réussissent, le problème chez nous, c'est que quand ils rentrent, il y a souvent des déceptions quand ils rentrent, parce qu'ils rêvent de leur pays aussi. Il y a la nostalgie le wahjane dans les pays, et il faut que l'accueil soit mieux que ce qui se fait, et il faut qu'on laisse la place aux jeunes réellement. Et ça, sinon, c'est un problème effectivement très important, non seulement de fuite des cerveaux, mais aussi d'une déculturation des jeunes qui vont partir et laisser des choses auxquelles ils tenaient, mais ils n'ont pas trouvé de réponse ici chez nous.